L'été approche à grands pas et on parcourt cette semaine le Québec pour découvrir vos plans de vacances. Mais avec la hausse du prix de l'essence, est-ce que vous envisagez toujours des escapades lointaines au Québec, comme aller en Gaspésie ou sur la Côte-Nord? Eh bien, l'industrie touristique s'adapte et se prépare à relever une foule de défis pour la saison estivale. Katia Laflard. On fait du camping, beaucoup. J'avais prévu d'aller en Gaspésie, d'un camping dans les alentours. Est-ce que les Québécois vont visiter les régions du Québec cet été? Chose certaine, année après année, le Québec à la cote. Chaque année, c'est vraiment le Québec qui est gagnant en termes de destination populaire. Cependant, la situation économique actuelle risque de modifier les plans de certains. Le prix de l'essence et l'inflation se fait toujours sentir sur le portefeuille des Québécois. Est-ce que le prix de l'essence a une influence sur le truc? Clairement. Oui, oui, oui. C'est sûr, avant, on s'en souciait un peu moins. Non, le véhicule qu'on a est électrique. L'an dernier, les Québécois avaient déjà ajusté le tir. Ils avaient voyagé, mais moins loin et moins longtemps. Ce qu'on a vu l'année passée, c'est que les gens venaient, mais dépensaient moins à destination. Donc, une activité de moins ou une nuitée de moins. Dans ces circonstances, le Bas-Saint-Laurent pourrait y gagner au change. Sa situation géographique propose un dépaysement sans faire exploser le budget d'essence. On est avantagé par la position géographique. On a souvent aussi des voyageurs qui viennent pour un court séjour, parce qu'on peut venir chez nous pour 3-4 jours, venir faire un peu de vélo, revenir tout dépendant des vacances qu'on a dans l'été. Ça va être peut-être plus des fins de semaine pour faire que, à un moment donné, ça change le rythme un peu, puis prendre deux, trois jours. La région qui a remarqué l'an dernier que l'engouement vécu pendant la pandémie s'essoufflait a décidé d'augmenter son budget publicitaire. On met de l'impact publicitaire sur l'été, mais on pense quand même avoir un été à la hauteur des dernières années, mais on ne voulait pas prendre de chance. La Gaspésie est toujours dans les intentions de voyage des Québécois. Mais vu la situation économique, on a juste le tir et on propose maintenant des séjours plus courts, plus faciles sur le portefeuille. On n'invite pas nécessairement pour le Tour de la Gaspésie, parce que si les gens ont un peu moins d'argent dans leur budget, il faut être capable de leur proposer des courts séjours, des options. Ça va bien le juillet-août, ce qu'on appelle la haute saison. On est très contents pour l'instant. Évidemment, il faut que Dame Nature soit de notre côté. La météo influence aussi les vacances au Québec. L'an dernier, la pluie et les feux de forêt avaient joué les troubles faites. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, Rimouski.